Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi début de semaine, quelques jours avant Noël, 20 décembre 2021, 8h34, heure du Québec. Ça va mal, ça va être plus en plus. Est-ce que c'est possible, je lance la question comme ça, on voit toutes les... Depuis le début de cette pandémie qui est rendue dans sa deuxième année, on entre dans la troisième et on ne semble pas s'en sortir avant une dizaine d'années, c'est des experts que j'ai entendus à la télé qui nous ont raconté ça. Est-ce qu'on voit les problèmes avec les chaînes d'approvisionnement soudainement, les problèmes avec la production aussi de plusieurs aliments, plusieurs viandes, semblent être au ralenti, en tout cas il y a moins de production, production agricole aussi au ralenti, production de toutes sortes d'autres produits de consommation. On vit dans un monde de consommation depuis la révolution industrielle et ça n'a qu'augmenté d'année en année. On le voit aujourd'hui, on est dans une consommation hallucinante. Est-ce que c'est possible qu'on ait atteint le bout du rouleau? On le voit, notre civilisation est sur le point de s'effondrer, j'en ai parlé. Tous les indices sont là, si tu es capable de les lire, sur le fait qu'on a atteint notre apogée il y a longtemps, et là on est en descente de la pente, probablement qu'on va aller encore plus rapidement dans les semaines qui viennent, vers l'effondrement total de notre système. Il n'y a plus d'ordre mondial, c'est la dislocation. Les tensions sont énormes, on est dans un risque de grand minimum solaire, l'anxiété est à son maximum, on voit le totalitarisme s'installer partout, on fait des bons en arrière incroyables. Écoutez, on va aller voir ça. Au Chili, on a élu un jeune gauchiste, presque communiste, ça a un impact sur toute l'Amérique latine et centrale, qui semblait être sorti de cette vague de gouvernements totalitaires, sadiques, maniaques, gauchistes, communistes, qui n'ont rien changé dans l'état des choses, puis la vie des gens de l'Amérique centrale et du Sud, en n'améliorant absolument pas leur sort, en brimant toute leur liberté. On a vu des histoires, depuis les années 70, tragiques de ce coin de notre pays, sans compter toutes les autres. Et là, on voit un retour à ça. Donc, c'est comme, on est toujours dans les mêmes cases, les mêmes boîtes. Tu t'en vas vers la droite, tu reviens à gauche, tu pars à droite, il n'y a rien de nouveau, toujours sur les mêmes bases. C'est pour ça qu'on est vraiment au bout du rouleau. Il n'y a rien de nouveau, les dirigeants ne veulent rien amener de nouveau, parce qu'on ne veut pas perdre le pouvoir, naturellement. Amener quelque chose de vraiment nouveau, ce serait de redonner le pouvoir au peuple, à l'individu, de s'occuper de sa vie, de s'auto-gérer. Mais on ne veut pas ça du côté de l'élite. Depuis des milliers d'années, on contrôle les populations par troupeaux de moutons, avec la religion, la politique, le gouvernement qui est devenu de plus en plus gros au fil des millénaires, pour devenir gigantesque aujourd'hui. d'une horreur, le monstre dont on parle dans les écritures, c'est le gouvernement, il n'y en a pas d'autres. La bête, c'est le gouvernement, c'est l'ONU, c'est tous les organismes que tu peux imaginer que ces gens-là ont créés pour le bien de l'humanité, qui n'ont absolument rien changé dans la condition des gens. Je voyais que Guterres, le secrétaire de l'ONU, se rendent, je ne me rappelle plus à quel endroit, pour soutenir au Liban la plus grande crise. C'est au Liban que je l'ai vu dans les informations européennes. Du symbolisme, c'est du n'importe quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça marche encore, mais ça ne marche pas vraiment, mais il n'y a pas une entité, il n'y a pas un individu qui est là pour vraiment s'occuper. C'est pour ça que la politique, c'est important de mettre ça de côté pour nous autres. Le petit monde, puis s'occuper de nos affaires au quotidien. Là, on nous prépare, comme je vous le dis, c'est l'effondrement. Est-ce qu'on est rendu au bout du rouleau de la productivité, de l'abus des ressources naturelles? Est-ce que c'est pour ça qu'on fait face maintenant, puis qu'on déguise ça sous la pandémie, et on blâme la pandémie pour le manque de plusieurs produits, le retard de productivité, ou qu'on arrête des chaînes de production complètement, parce qu'on a épuisé le maximum de ressources pour ce niveau de consommation dans lequel on est? Moi, je ne sais pas, mais je pose la question. À un moment donné, ce n'est pas éternel, les ressources naturelles, l'abus de la terre pour la productivité, l'abus de la mer pour la pêche, l'abus de ceci, l'abus de cela. Je ne sais pas, mais quand tu utilises ta tête, puis ta rationalité, il y a une fin à tout. Et on regarde l'être humain lui-même, et complètement en effondrement intérieur, ça remet toujours au gouvernement pour tout et pour rien. Le gouvernement est d'une inefficacité, c'est prouvé scientifiquement, cliniquement, esthétiquement. Et comment dire, spectaculairement que les gouvernements sont d'une inutilité pour le monde ordinaire, pour la classe moyenne, pour le peuple. Le gouvernement est là pour lui-même et l'élite. Personne d'autre. Peu importe qui est à la tête de ces gouvernements-là, c'est toutes des marionnettes qu'on a mises en place. Maintenant, dans toutes ces séries d'événements qui nous mettent chaos, ou presque, en tant qu'individu, société, bien là, on a la Russie qui prépare l'invasion. L'invasion, selon le US Sun, peut-être pour la veille de Noël, ça s'en vient, préparez-vous. On est dans une spirale qui ne s'arrêtera plus. On a commencé ça, ce n'est pas pour rien. Mais, et là, ça s'intensifie, je vous l'ai dit, les médias nous préparent. Pourquoi on a commencé ça? Parce qu'on veut vous convaincre que c'est inévitable. Le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères ont refusé de commenter les mesures que le Royaume-Uni pourrait prendre en cas d'évasion par la Russie, ce qui semble probable de plus en plus. Les chefs du renseignement ont mis en garde les ministres contre une possibilité très réelle que la Russie pourrait envahir l'Ukraine la veille de Noël. Cela coïnciderait avec le 42e anniversaire de l'invasion malheureuse de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Jusqu'à 100 000 soldats sont massés à la frontière. Le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères ont refusé de commenter les mesures que le Royaume-Uni pourrait prendre en cas d'invasion russe. Donc, le colonel Richard Kemp, ancien combattant en Afghanistan, a déclaré qu'il n'y a aucune possibilité d'intervention militaire directe du Royaume-Uni de l'OTAN ou des États-Unis en cas d'attaque russe contre l'Ukraine. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, ça ne me regarde pas. Je fais juste vous rappeler. Je ne prends ni le camp de l'un ni de l'autre. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on aurait à se mêler de ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que ça se passe. L'Allemagne, maintenant, fait face à des risques et à des pressions pour son avenir énergétique. Et on remet en question, à cause de tout ça, naturellement, de cette crise-là, le fameux projet Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne, construit à un coût de 11 milliards de dollars d'un nouveau gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne est, selon à qui vous demandez, une bouée de sauvetage énergétique pour les usines allemandes ou un cadeau au président russe Vladimir Poutine alors qu'il tente de tenir le continent en otage. Quoi qu'il en soit, la grande question qui se pose à l'avenir du projet est la suivante. Nord Stream 2 sera-t-il un jour allumé? Une chose est claire, moins de deux semaines après le début du mandat du nouveau chancelier allemand, le sort du pipeline est le casse-tête dont Olaf Scholz n'avait pas besoin et l'un des premiers tests les plus importants du leadership allemand dans un monde post-Angela Merkel achevé en septembre, après cinq ans de construction, le pipeline est prêt à rouler, mais avec les troupes russes se massant à la frontière ukrainienne, Scholz subit une énorme pression de la part des alliés européens pour, naturellement, utiliser l'oléoduc comme un gourdin contre Poutine. Aussi mystérieux que puisse paraître un gazoduc européen, ses ramifications diplomatiques, politiques et économiques sont vastes. Le nouveau gazoduc s'étend le long d'un itinéraire similaire de 774 000 ou 764 000 jusqu'au Nord Stream 1, déjà opérationnel. Il doublerait la capacité du gaz russe vers l'Allemagne, contournant surtout un réseau qui relie l'Union européenne avec l'Ukraine. Kiev compte sur les frais de transit du gaz qu'elle facture à Moscou comme une importante source de revenus. Le nouveau pipeline donne à Poutine l'option stratégique de couper l'Ukraine, comme il l'entend, tout en laissant la main sur les robinets qui alimentent l'Allemagne et une grande partie du reste de l'Union européenne. Vraiment, tout un bordel, cette histoire-là. Et de ce côté-ci de l'Atlantique, en Amérique, l'Atlantique, le sénateur Ted Cruz cherche à enfoncer des clous dans le cercueil du pipeline après avoir retardé les confirmations clés de l'ambassadeur de l'administration Biden. Il a conclu un accord avec le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer, Chuck Schumer, tôt samedi, pour mettre fin à ses obstructions. En échange d'un vote en janvier sur des nouvelles sanctions sévères contre Nord Stream 2, il aura besoin de 60 voix, ce qui signifie tout. Républicain plus 10 démocrates, ce qui est une barre haute dans le Sénat américain. Polarisée, donc ça va être une histoire à suivre. Mais la pression ne vient pas seulement de Cruz. L'administration Biden a cherché à rétablir les liens avec l'Allemagne, tendue, pendant les années Trump, en marchant plus légèrement sur Nord Stream 2. Pourtant, elle n'est pas un fan du plan non plus. Donc, tout un bordel en vue, mes amis. Pendant ce temps-là, on a les gardiens de la révolution iranien qui organisent un exercice militaire au milieu des tensions. Les gardiens de la révolution paramilitaire, nous rapporte l'Associated Press, ont organisé l'unité d'exercice militaire majeur dans le sud du pays, dans un contexte de tensions accrus concernant le fameux programme nucléaire. Donc, on voit, il y a beaucoup de choses sur le menu. « Le millénaire de gauche remporte l'élection au Chili. » Imaginez-vous, tout un bordel. Tout un bordel. Et on revient en arrière. Nous avons besoin d'un nouveau modèle, nous dit le président élu, dans ses propres mots. « La gauche chilienne applaudit alors que la victoire de Boric se répercute sur l'Amérique latine. » « Et je suis de retour, » dit Lula au Brésil. Donc, on voit, c'est « back to the future ». Moi, je te dis, le « future », il n'y en a plus. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada